Salut les gourmands, bienvenue dans ma cuisine. J'avais vraiment hâte de vous retrouver. On débute une nouvelle série de capsules dans ma cuisine où on déguste et découvre des nouveaux produits. Ça tombe bien, février, c'est le mois sans alcool. J'ai reçu par la poste cette semaine une boîte de dégustation de M. Cocktail. C'est intéressant parce que c'est une boîte qui me permet de découvrir l'univers aromatique du gin, mais sans alcool. La boîte contient des sirops, le mélange pour le thé, des oranges déshydratées, tout pour être en mesure de faire les recettes facilement et avec beaucoup de plaisir. On y va? C'est parti! Il y a un petit guide qui vient avec et ça te donne exactement les étapes de préparation. Première chose à faire, c'est que tu colles ton étiquette ici, M. Cocktail, sur la bouteille. Deuxième étape, on verse 600 ml d'eau bouillante et le sachet d'aromate au complet. Moi, je vais travailler aujourd'hui avec une tasse à mesurer comme ça. Ça va être beaucoup plus facile pour savoir exactement le moment où j'arrive à 600 ml. On laisse infuser le tout pendant 10 minutes. Oh! Ça fait 10 minutes qu'on va le filtrer. Et dans la boîte, il y a un petit tamis, justement pour ça. Mais vous comprendrez que ce sera difficile de le faire, mais en tout cas, je vous recommande fortement de l'utiliser. Premier constat, on demande 600 ml pour l'infusion, mais la bouteille, elle en donne 500 ml. Donc, faites le calcul, il y a un 100 ml de trop dans l'infusion. Ah oui, c'est précisé, ça se conserve une semaine au réfrigérateur. Dans la boîte, il y a aussi deux sirops. Un sirop de licorne, fraise et citron et le tonic québécois. Ça vient aussi avec des recettes. Dans un shaker, mélangez tous les ingrédients avec de la glace. Ça tombe bien, j'ai un shaker! Un ond de sirop de licorne. Ça sent la fraise, ça sent le citron. Et là, on j'aime. C'est fou! Et là, on décore avec un brocoli. The broccotini! Mais non! Patrice, il nous fournit des petites oranges déshydratées qu'on ajoute sur le dessus. Et voilà! Mocktail signé, Monsieur Cocktail, un martini aux fraises. Santé! Oh, c'est plaisant! Ça rappelle la limonade. Il y a beaucoup, beaucoup d'agrumes à l'intérieur. Bien, c'est normal, le sirop est à base d'agrumes, la fraise. Je reconnais la fraise. Le sirop prend beaucoup plus de place que le thé, mais là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je ne sais pas si c'est le thé qui complimente le sirop ou le sirop qui complimente le thé. Il y a vraiment une harmonie en bouche des saveurs qui me plaît énormément en ce moment. Oui, le thé All Grey avec le sirop licorne de Monsieur Cocktail, c'est vraiment un super beau mariage. La boîte Monsieur Cocktail, infusion inspirée du gin. Je la recommande. J'ai beaucoup aimé. J'aime travailler avec les ingrédients individuellement. Ça me donne l'impression que je crée quelque chose. Je me sens comme une mixologue. et je vois les aromates. Je vois ce qui entre à l'intérieur de mon cocktail, de mon mocktail dans ce cas-ci, un cocktail sans alcool. C'est de la cuisine liquide. Donc, il y a une recherche de saveurs, d'aromates, la bonne dose d'ingrédients aussi dans l'élaboration de ces recettes-là. Donc, voilà. Bonne dégustation, les gourmands. Bon, moi, sans alcool. Salut les gourmands!